bonjour tout le monde c'est moi c'est toi et aujourd'hui comme tout le mercredi une review qui cette fois ci est avec comme vous pouvez le voir le transformers universe sideswipe donc transformers donc la gamme transformers universe pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu comme je veux dire la gamme qui a commencé les qui a donné le commencement au transformer génération c'est-à-dire qui a commencé à nous donner à non non c'est pas transformers universe je me je me trompe c'est la 3 la gamme classique voilà donc 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 je vais modifier ce que j'avais dit voilà ça fait partie de l'une des gammes qui a commencé à donner l'idée de refaire les personnages de g1 mais dans l'air avec les moyens modernes donc plus d'articulation véhicule mode véhicule plus véhicule maintenant voilà donc voilà donc donc voilà site swipe qui nous revient en lamborghini mais le modèle si j'y vois de bêtise est une galardo enfin moi je me connais pas trop au niveau des modèles de voiture voilà donc avant d'aller plus loin sur le tf on va faire comme comme notre petite habitude un petit aperçu dans la jaquette donc on a site swipe oups donc on a site swipe ici avec son mot de véhicule sa petite histoire en disant que site swipe est un combattant nez qui a reçu quelques notions sur l'art de la guerre et d'autres transfert d'autres tf qui étaient disponibles dans cette gamme donc ironite et silverstrike donc à noter on voit là on a un petit artwork le site soit est pas vraiment trop beau plus le nom de la gamme donc voilà voilà donc donc une Lamborghini Gallardo si je ne me trompe pas comme je disais donc pourquoi tu ne veux pas tenir voilà tu ne bouges plus donc niveau détail donc on a les phares en transparence avec un peu d'argenté on a les feu enfin les clignotants qui ont été peint ici donc un très joli ligne noire ici donc qui était ça doit seulement faire partie des aérations donc on a les ronds que j'ai mis que j'avais mis en argenté mais que la peinture s'est en allé à propre avec le temps donc on a du grillage ici en argenté que j'ai fait que j'ai fait moi donc la plaque une autre création avec soit marqué dessus les feux sont peints voilà donc le pare-brise est en transparent est un gris fumée transparent et puis on a la calandre voilà niveau roulement bon il commence à me casser un peu les pieds bon on va l'enlever voilà donc niveau roulement c'est bon c'est bon niveau under carriage bon voilà les bras partie des jambes donc les pots d'échappement qui font en fait ce qu'on fait servir d'arme à feu voilà voilà ça c'était pour notre véhicule donc maintenant on va passer à la transformation tout d'abord pour la transformation on va donc enlever les pots d'échappement voilà le gun on va séparer l'arrière ainsi après donc on va prendre toute cette partie-ci donc les portières et le capot on va tirer dessus ainsi on voit un logo autobot qui est apparu voilà ensuite on va prendre l'arrière de la voiture on va l'étendre ainsi pour faire les jambes une rotation ensuite donc on va séparer les jambes on va donc sortir le pied qui veut bien venir merci voilà donc le pied on tourne pareil de ce côté-ci voilà on positionne le pied ainsi et là on a les jambes de notre side swipe qui sont transformés donc nous allons prendre un peu de hauteur quoi que je pense qu'il n'aura pas besoin mais bon on va prendre ses précautions voilà ensuite donc les bras donc vous allez les prendre tourner ici parce que c'est sur un pivot et enfin sur un axe donc c'est ce qui va faire rentrer la roue à l'intérieur pareil de ce côté-ci on prend on tourne la partie blanche ici donc on va la tourner vers le bas vous allez comprendre pourquoi après pareil pour celui ci ensuite donc on a on a l'articulation ici qui va en fait faire pivot enfin vous m'avez compris vous voyez bien je ne trouve pas le mot tant pis donc la calandre on va la rabattre ainsi ensuite on va faire ça jusqu'à ce que on clipse jusqu'à ce que ça se clipse ensuite donc les bras on les tourne ainsi ça on le tourne on met en position ce qui va faire des jambes de bouclier donc voilà parfait ici hop hop bon moi j'ai une portière on va casser loose donc maintenant donc dernière étape hop donc en faisant tourner cette partie-ci donc regardez bien ce qui va arriver donc voilà on tourne on tourne et on a la tête de notre cher side swipe qui sort un petit système d'automorphe assez sympa donc voilà donc voilà notre side swipe en mode robot donc voilà donc on retrouve vraiment bien le design du G1 donc voilà donc celui-là j'ai voulu vraiment l'acheter parce que voilà je suis fan du personnage comme vous pouvez le savoir avec mon nom euh avec le nom de ma chaîne donc pseudo donc voilà notre side swipe en mode robot qui a la classe donc euh avant de passer à la fin de cette review donc on va passer à l'articulation aux articulations donc on a la tête sur un ball joint les épaules sur un ball joint donc les bras sur un pivot au niveau on a une double articulation au niveau du coude un pivot pour la main rotation du bassin euh il fallait oublier les jambes sur un ball joint les jambes sur un ball joint donc rotation au niveau de la jambe le tibia donc voilà le genou et on a le pied sur un ball joint donc j'espère que les chiens qui aboient ne vous arrangent pas si vous les entendez euh donc euh peu 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 donc euh je vais passer à la pause ah donc il a oublié donc la partie blanche que vous avez dit donc vous allez voir parce qu'en fait en la positionnant donc euh vers euh c'est parti ici vers l'arrière du du capot l'arrière de l'aile l'arrière des ailes de la voiture bah en fait euh les bras sont correctement positionnés au niveau des épaules sinon ça m'ont fait un truc comme ça ce qui est relativement moche voilà mais ce qu'ils auraient pu faire c'est vous mettre un genre de clips ou quelque chose comme ça pour bloquer c'est ce mouvement donc voilà c'est des fois quand on veut simplement bouger l'épaule bah c'est carrément la pièce qui bouge donc voilà petit défaut que je trouve sur cette figurine donc on va passer à la pause et puis à la conclusion de cette review à la conclusion de cette review donc voilà notre site swipe en position de combat prêt à dessouder du decepticon voilà petit défaut c'est que voilà les pieds donc vu que c'est sûr de boljan et c'est assez difficile de le faire tenir donc voilà merci tu tiens debout s'il te plaît voilà quand on veut lui donner certaines poses dynamiques c'est voilà ce que ça fait voilà voilà notre site swipe prêt à dégommer du decepticon voilà tu veux bien tenir s'il te plaît sur l'étagère tu tenais bien maintenant tu veux pas tenir voilà donc est-ce que je vous le conseille absolument oui si vous êtes fan des géants enfin des gammes generation tout ça pour les personnages géants 2g1 avec leur look voilà 2g1 euh ben prenez achetez voilà vous ferez vous serez euh enchanté de l'avoir acheté comme je l'ai comme je l'ai été moi c'est parce que c'est mon personnage préféré donc voilà euh voilà s'il vous plaît achetez le parce que ça fera une bonne pièce bonne figurine sur vos étagères voilà quoi c'est je vous le recommande à 100% à part cette petite articulation enfin ce mouvement voilà quand on veut bouger l'épaule le side swipe voilà euh donc cette pièce blanche voilà euh bouge bouge à la place de l'épaule en elle-même voilà c'est un peu c'est pas gênant donc voilà pour ça que je dis on aurait pu avoir un clip ou quelque chose du genre mais je pense que je vais régler ce petit détail donc euh ben euh j'espère que cette review euh vous a plu et euh je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review sur quelle terre je ne sais pas encore donc je vous dis à mercredi prochain et d'ici là ben portez vous bien salut allez 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 merci 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 merci